Générique 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 Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions de nouveau très instables attendues au cours de ces prochaines heures sur l'Occitanie et plus particulièrement sur l'Hérault et le Gard avec des orages particulièrement forts, de la grêle, de fortes rafales de vent, des cumuls de précipitations qui pourront encore dépasser les 50 à 80 mm en l'espace de quelques heures, ce qui va de nouveau engendrer des phénomènes d'inondation plutôt localisés comme aujourd'hui. Explication sur votre animation satellite, on va retrouver donc ces conditions très instables sur les régions du sud-est, à l'arrière encore quelques averses à caractère orageux. En tout cas pour ce jeudi matin, on va retrouver une accalmie temporaire sur les régions du nord avec des éclaircies parfois généreuses, encore quelques averses au lever du jour sur les régions du sud-est pour les températures du petit matin. Regardez les valeurs qui vous intéressent, elles resteront plutôt stationnaires par rapport à ce mercredi, 19 degrés pour Paris, jusqu'à 27 degrés pour l'île de beauté, 24 degrés pour Nice, 21 degrés pour Strasbourg. Pour votre après-midi, de nouveau la masse d'air deviendra instable et on attend des averses à caractère orageux, des orages beaucoup plus marqués sur la façade est et plus particulièrement sur le sud-est et la Corse où ils pourront s'avérer localement violents avec un risque de grêle, de fortes rafales de vent, des cumuls de précipitations à plus de 50 mm en l'espace de quelques heures. Donc soyez extrêmement vigilants, notamment en direction des Alpes ou des Alpes-Maritimes. Donc attention, les orages pourraient s'avérer localement assez forts. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront stationnaires par rapport à ce mercredi. Elles resteront deux saisons avec 24 degrés pour Paris, 24 degrés pour Amiens, ça restera encore assez chaud sur l'île, 25 degrés sous-abri, 27 degrés pour Nice, 26 pour Perpignan, 28 à 29 pour la Corse. Pour la tendance, c'est bien du soleil pour vendredi et samedi avec le retour progressif de notre anticyclone. Les températures qui resteront sans excès de saison, notamment sur les régions du sud. Et puis entre dimanche et mercredi prochain, on va conserver cette anticyclone avec un coup de chaleur qui pourrait se mettre en place à partir de mercredi prochain. Des températures qui pourraient de nouveau franchir la barre des 30 degrés au nord comme au sud. En ce jeudi 18 août, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada